Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire sur les zones humides et l'agriculture et sur l'idée de développer un partenariat au travers de ces deux idées. Aujourd'hui, les intervenants du webinaire auquel vous allez participer sont Eric Sansot et Damien Avril. Eric Sansot travaille pour l'association Codalis en Indre-et-Loire. C'est une association qui a été créée en 2011 dans le cadre du projet d'atlas départemental des Libellules et qui travaille sur des orientations liées aux aspects biodiversité et qui, en même temps, a cette capacité à faire un pont entre le monde naturaliste et le monde de la recherche puisque certains de ses fondateurs viennent du milieu de la recherche. Cette association permet de faire ce pont. Eric est chargé de mission biodiversité faune. Il est spécialisé sur les espèces comme les chauves-souris, les oiseaux, les mammifères, les eaux d'onates et l'herpétologie, tout ce qui est amphibiens et reptiles. Et donc, chez Codalis, il travaille sur les montages de projets et l'orientation de la structure d'un point de vue, finalement, comme je vous le disais au début, ce lien qu'il peut y avoir entre la recherche et l'aspect naturaliste. Et donc, la première partie de la présentation vous sera présentée par Damien Avril, de la CEPANTE. Donc, la CEPANTE est une association également présente en Indre-et-Loire qui se charge de questions en lien avec la biodiversité, l'eau, qui fait des animations au grand public et qui travaille aussi sur des thèmes comme la sensibilisation environnementale et l'agriculture. Et donc, Damien, lui, il est chargé de mission Flore et Habitat à la CEPANTE. Il travaille aussi sur des projets de SIG, donc tout ce qui est cartographie. Donc, il est botaniste et écologue et il travaille sur les inventeurs de l'humide à la CEPANTE depuis environ cinq ans et il travaille sur ce sujet depuis quasiment dix ans. Et en parallèle de ça, il enseigne également à l'université de Tours, plus précisément au niveau du master Plantes et Sociétés et également à l'IUT de Tours sur des modules d'écologie des végétations notamment. Donc, Damien, je vais te laisser prendre la parole pour parler de la première partie de cette présentation sur les zones humides et le milieu agricole. Bonjour à tous et à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter des généralités sur les fonctions des zones humides et sur les services qu'elles nous rendent. Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus mises en avant parce qu'après avoir été largement maltraités, on s'aperçoit que ces milieux ont un rôle vraiment fondamental dans les écosystèmes à l'échelle des bassins versants. Donc, on va rebalayer tout ça et on verra ensuite comment il est possible de mener des travaux de restauration de ces milieux et quelles approches on peut mettre en œuvre pour hiérarchiser les travaux et puis ensuite les mettre en œuvre. Donc, avant de commencer, on va revenir sur une définition des zones humides puisqu'il en existe différente en fonction de l'échelle d'appréhension. Par exemple, on peut parler de, parfois on entend zone humide pour désigner la Camargue ou la Brène, alors que la Brène, pour prendre ce dernier exemple en région centre, est constituée de milieux qui sont secs et d'autres humides. Là, dans le cadre du présent exposé, je vais vraiment parler de zones humides au sens réglementaire, donc en fait, c'est une zone humide, elle peut être définie comme une portion du territoire qui est caractérisée par une saturation plus ou moins prolongée des sols en eau. Donc, c'est vraiment cette caractéristique qui est fondamentale pour expliquer à la fois la composition floristique de ces milieux et toutes les fonctions qu'ils remplissent. Donc, quand on fait une fosse pédologique dans une zone humide, on a régulièrement ce type de profil. Ce n'est pas l'unique cas, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types de sols de zone humide, mais on va observer une zone généralement grise en profondeur qui correspond en fait à des horizons complètement saturés en eau de manière permanente toute l'année. Un petit peu plus en surface, vous avez des horizons qui sont plus brunâtres, orangés et qui sont typiques d'horizons saturés en eau de manière temporaire, c'est-à-dire que la nappe d'eau, à un moment de l'année, va baisser et donc va permettre à l'oxygène de passer. En fait, quand l'eau occupe toute la porosité du sol, l'air en est chassé et donc la conséquence c'est qu'il n'y a plus d'oxygène ou pratiquement plus d'oxygène disponible pour les racines des plantes notamment et pour les micro-organismes. Les zones humides, ce terme correspond à un ensemble d'écosystèmes très variés. Là, je vous ai montré quelques photos, mais j'aurais pu vous faire égrener les nombreux types de zones humides. Parmi les écosystèmes les plus emblématiques et peut-être les plus faciles à appréhender par les néophytes, on a les roselières, carissées au sens large. Ensuite, on aura tous les gazons amphibies, des berges d'étang, les boisements alluviaux, donc aulnées, freinées, soleil blanche, etc. On peut avoir certaines chaînées qui sont humides, comme les chaînées amolignées, qui sont caractérisées par des sols très acides et engorgés pendant une grande partie de l'année. Ensuite, les tourbières et bas marais. Donc là, la caractéristique, c'est qu'on a une accumulation de matière organique qui se fait au fil du temps, potentiellement sur des épaisseurs importantes. Et enfin, les prairies humides. Donc, les zones humides, un des paramètres importants à prendre en compte, c'est la manière dont elles sont alimentées en eau. Le cas le plus classique et le plus facile à comprendre, c'est une alimentation en eau qui se fait par un aquifère alluvial. Donc là, sur la diapo, vous avez une rivière qui se divise en deux bras et la nappe d'accompagnement, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait horizontale dans la réalité, mais pour la simplification de la représentation, on a représenté un aquifère horizontal. Et en gros, toutes les zones où le sol est vraiment à proximité de l'aquifère sont caractérisées, sont dites humides, puisqu'on aura une saturation en eau quasiment complète du sol pendant une grande partie de l'année. Donc, une zone humide, enfin une zone inondable n'est pas forcément une zone humide. Une zone peut être inondable pendant une partie de l'année et ça ne va durer que deux semaines et tout le reste de l'année, la nappe va redescendre et donc la zone ne sera pas considérée comme humide. Donc, ça c'est une nuance importante à faire. Donc, typiquement, dans ce type de configuration, on va retrouver les grandes plaines alluviales avec généralement des prairies, éventuellement des boisements alluviaux et des pratiques classiquement d'élevage. Un cas un petit peu plus rare, mais que l'on trouve dans la région centre, notamment lorsqu'on a des marnes lacustres, c'est le cas des résurgences de pente. Donc, les marnes sont des matériaux calcaires très argileux, donc quasiment imperméables. Quand ils vont traverser des couches géologiques perméables et arriver à cette couche marneuse, l'eau va ressortir, il va y avoir des résurgences dans la pente et ruisselées le long de la pente. Et donc, on va trouver des zones humides généralement très intéressantes sur le plan floristique et faunistique. Des zones humides en pente. Donc là, typiquement, c'est des paysages que l'on peut retrouver en Touraine, avec des prairies assez riches en orchidées rases, peu fertiles, avec une croissance assez limitée. Mais de nombreuses espèces patrimoniales. Donc là, vous voyez, tout le long du gradient, on a, en fonction du type de sol, de la position topographique, différents types de végétation. Et c'est généralement un paramètre important qui explique la diversité des milieux et de certains sites. Ensuite, on a les zones humides plutôt de tête de bassin versant, qui vont être alimentées par des eaux de ruissellement. Et cette configuration a lieu lorsque le sol est peu perméable. Alors, chez nous, ça va être des argiles à silex, par exemple, des limons des plateaux. Généralement, ce sont des terrains qui ont été largement drainés. Dès qu'on a une petite dépression qui n'est pas drainée, généralement, c'est humide. Donc, autrefois, ces zones étaient quasiment exclusivement occupées par des prairies. Aujourd'hui, elles ont été largement converties en culture. Enfin, on a d'autres types de zones humides que l'on trouve également sur les têtes de bassin versant. Généralement, sur des matériaux acides. Enfin, là, en l'occurrence, tout le temps sur des matériaux acides, des sablés éoliens ou des argiles à silex, par exemple, et qui vont être occupées par des végétations de lande. Donc, là, ce sont des dépressions qui ne sont pas forcément connectées directement au système alluvial ou alors vraiment complètement à l'amont. Et ces zones sont généralement très riches sur le plan faunistique et floristique. Enfin, surtout, même si la diversité en espèces n'est pas forcément très élevée, ce qui est important à bien l'intégrer, c'est qu'on a des écosystèmes très originaux avec des espèces que l'on ne va retrouver que là. Dès qu'on perd ces milieux, on perd tout un pool d'espèces important. Une notion centrale à bien intégrer pour comprendre les zones humides, leur fonctionnement et puis surtout la manière de les restaurer, c'est l'hydropériode. On peut définir ce terme comme l'évolution dans le temps du niveau d'eau libre à proximité immédiate de la surface du sol, au-dessus ou au-dessous de celle-ci. Donc là, on a un petit schéma qui représente le niveau d'eau par rapport à la surface du sol, l'évolution du niveau d'eau au cours de l'année, donc issu d'une publication sur l'hydrologie des zones humides. Donc c'est un facteur qui est prépondérant pour expliquer la composition des communautés microbiennes, végétales et animales. Et ça conditionne très largement le fonctionnement des zones humides, notamment leurs fonctions hydrogéologiques, comme je vous l'expliquerai juste après. Je vais balayer rapidement les grandes fonctions des zones humides et les services qui en découlent. Donc une des fonctions qui est relativement bien connue par les personnes qui travaillent dans le domaine de l'eau, c'est la dénitrification. C'est un processus microbien lié au cycle de l'azote. Donc microbien, ce sont des bactéries dites dénitrifiantes qui vont transformer les nitrates en azote atmosphérique. Donc l'azote atmosphérique, pour rappel, c'est le diazote. Il occupe 80% de l'air que vous respirez et que je respire, même à distance. Et c'est un gaz qui est très difficile, qui est très stable. Il est plutôt inerte. Et pourtant, la vie, on a absolument besoin. Tous les organismes vivants sont composés d'azote. Ça rentre dans... C'est un élément essentiel dans les protéines, l'ADN, etc. Et donc la voie d'entrée, c'est essentiellement, en tout cas à l'état naturel, via les légumineuses. Et ensuite, les bactéries dénitrifiantes vont boucler le cycle et restituer l'azote à l'atmosphère. Et ce processus se passe essentiellement dans les zones humides parce que c'est un processus qui se fait qu'en l'absence d'oxygène. Alors j'ai dit au début de la présentation que dans les zones humides, on n'avait pas d'oxygène du fait que l'air est remplacé par de l'eau. Donc ça, c'est quand tout va bien. Mais quand il y a une saturation incomplète, on va dire, c'est-à-dire que toute la porosité du sol n'est pas occupée par de l'eau, dans ce cas-là, la dénitrification ne se fait pas de manière complète. Et à la place d'avoir comme résultat du diazote, on a du protoxyde d'azote. Vous avez sans doute entendu parler de ce gaz, outre le fait qu'il sert en médecine à endormir, c'est un gaz qui a un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2 en termes de pouvoir radiatif. Et c'est bien pour ça, en fait, que l'agriculture a des émissions de gaz à effet de serre assez importantes. C'est essentiellement lié, d'une part, à la production industrielle de l'azote, qui est très gourmande en gaz. Et d'autre part, cette dénitrification dans les sols agricoles du fait de l'apport d'engrais minéraux, essentiellement. Alors, ça a aussi lieu quand il y en a des légumineuses, mais c'est souvent maximisé par les engrais minéraux. J'espère que je ne suis pas trop technique. Je n'ai pas l'occasion de voir vos visages, vos réactions, si ça va bien. Oui, oui, ça va bien, ne t'inquiète pas. Il y a quelques questions. Faites-moi, Cyril, par des messages, si jamais c'est vraiment trop compliqué. En tout cas, ce que je viens de dire, ce qu'il faut retenir, c'est que les zones humides vont transformer les nitrates, enfin, les bactéries des zones humides vont transformer les nitrates en diazote quand tout va bien. Quand la zone humide, elle est altérée, ou la saturation n'est pas complète, généralement, c'est typique des zones humides drainées, et bien là, le processus qui est un peu verteux va devenir pernicieux car au lieu du diazote, on va avoir un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Voilà, c'est ça. Donc, protoxyde d'azote ou oxyde nitreux. Cette fonction de dénitrification, elle est vraiment essentielle, surtout sur les bassins versants, on a des problématiques de nitrate car l'abattement des nitrates dans les zones humides, il est vraiment significatif. Donc là, sur ce graphique, vous avez les résultats d'une étude qui a été menée par l'équipe de Anne Bonis, qui était à l'époque à l'Université de Rennes, et qui s'était intéressée à un marais en Bretagne, et dans le marais Poitvin, à l'abattement des nitrates. Ils ont mesuré le taux de nitrate en amont du marais et en aval. Donc l'amont, c'est en noir, l'aval en gris clair. Et vous voyez qu'il y a un abattement très significatif qui est en moyenne de 50% des nitrates abattues. Ce qui est important car vous n'êtes pas sans savoir que les nitrates, quand ils sont en excès dans les écosystèmes, posent un certain nombre de problèmes, notamment d'anoxie des systèmes aquatiques. C'est-à-dire que la présence de nutriments, nitrates et phosphores aussi, dans les milieux aquatiques en excès, va entraîner une prolifération d'algues, essentiellement de phytoplankton, qui vont prendre tout l'oxygène et donc appauvrir le milieu en oxygène, ce qui est un petit peu problématique, voire même extrêmement problématique, notamment pour les eaux côtières. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une problématique mondiale majeure. Donc, avoir des zones humides sur un bassin versant, ça permet d'atténuer ces effets néfastes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire à la source l'utilisation de l'azote, bien au contraire. Une seconde fonction, c'est le piégeage des sédiments. Les zones humides alluviales vont, lorsqu'il y a des inondations, retenir une partie des sédiments qui sont présents en suspension dans l'eau. Ça, c'est un levier important pour l'amélioration de la qualité de l'eau parce que les sédiments, ce ne sont pas que des particules argileuses et limoneuses, ce sont généralement, il y a aussi des pesticides ou du phosphore qui est absorbé aux sédiments. Et donc, les retenir le plus en amont possible, c'est éviter l'altération de tous les systèmes aquatiques jusqu'aux océans. Par contre, on a bien observé en Touraine, il faudrait le montrer, je n'ai jamais trouvé de papier là-dessus, mais c'est tellement récurrent dans les observations de terrain que je n'ai plus aucun doute sur l'existence du phénomène. Les zones qui sont inondées sont beaucoup plus pauvres sur le plan floristique par rapport à celles qui sont alimentées en eau par de l'eau qui n'est pas issue du débordement d'une rivière. Et la cause que je mets en avant, j'en suis quasiment convaincu, c'est l'apport de phosphore par les sédiments. Vous savez que dans les terres agricoles, on a apporté beaucoup de phosphore pour s'infertilisant. Et ce phosphore, il est peu mobile, contrairement à l'azote. Et quand il part, c'est avec le sol. Et donc, dans les zones où on a des apports de sédiments, la diversité floristique chute très significativement. Là, vous avez à gauche une photo sur le bassin de la Brène, une zone inondable. Et à droite, à quelques dizaines de mètres de la photo précédente, une zone humide. Mais par contre, l'alimentation ne se fait plus par l'inondation, mais par des ruissellements de surface. Et donc, la seule différence, c'est la qualité de l'eau. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Une fonction qui est essentielle, également, c'est la fonction de régulation hydrologique. Les zones humides vont avoir un rôle important dans ce qu'on appelle le temps de retour, c'est-à-dire la période qui s'écoule entre un événement pluvieux de précipitation, le plus important, et l'augmentation du débit de la rivière en aval. Donc là, vous avez sur le petit graphique, vous voyez un événement pluvieux qui est illustré en bleu, et puis le débit du cours d'eau. En dessous, le temps de retour, c'est ce qui est illustré par la flèche ici. Quand vous avez peu de zones humides, vous allez avoir des pics de cru qui vont venir subitement après l'événement pluvieux. Et en présence de zones humides, plus vous aurez de zones humides sur le bassin versant, plus ce temps de retour sera long, et surtout, moins la montée en charge de la rivière sera importante. C'est quelque chose qui a été très bien étudié aux Etats-Unis, je vais vous montrer juste après. Donc là, j'ai pris un schéma un peu, c'est une représentation schématique du phénomène, mais ça a été bien illustré par de nombreuses études un peu partout dans le monde. C'est quelque chose qui est très bien connu. Donc vous avez déjà un temps de retour plus important, une montée en charge moins importante, et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu que la courbe noire là, redescend beaucoup plus lentement que la courbe en pointillée. Et c'est lié à cette fonction d'éponge de la zone humide. En fait, la zone humide va se gorger d'eau, enfin vous voyez, c'est un sol qui est poreux. Quand il pleut, les zones humides de tête de bassin versant notamment vont se gorger d'eau, et il faudra un certain temps avant que le sol, tout le sol soit complètement saturé. Et donc c'est ce qui explique ce décalage du temps de retour. Et après, la zone humide, cette grosse éponge, va restituer l'eau progressivement. Et donc ce qui fait qu'on a un soutien d'étiage plus important. L'étiage, c'est le niveau le plus bas de la rivière en été. Donc quand on a beaucoup de zones humides, les rivières sont globalement moins à sec. Les à secs sont moins sévères que quand on a drainé toutes les zones humides. Et ce n'est pas juste quelque chose qui est marginal comme effet. Il a été bien mesuré, il est très important. Alors il y a quelques nuances à apporter. Ça dépend, l'efficacité de ce processus dépend de la surface de la zone humide, du type de végétation, de la position de la zone humide au sein du bassin versant, de la perméabilité du sol. Est-ce que l'eau va avoir plutôt tendance à s'infiltrer ou uniquement à stagner ? De la pente et du niveau de saturation des sols avant la crue. Il y a une grosse nuance, c'est qu'il y a des travaux qui ont été menés par l'équipe de Eckerman qui montrent que certaines zones humides de tête de bassin versant pourraient être génératrices de crue dans certaines conditions. Et en fait, après avoir creusé un peu la thématique, ce qu'il montre, c'est simplement que quand on a un sol ou un substrat géologique imperméable, le fait que l'eau va avoir plus tendance à ruisseler qu'à s'infiltrer, c'est générateur de crue. Mais ce n'est pas la présence de zones humides en elles-mêmes qui est génératrice de crue, mais c'est bien la caractéristique du substrat géologique. Donc finalement, cette question est tranchée aujourd'hui et on sait que quand on draine les zones humides, c'est encore pire et donc on augmente la gravité des crues. Et ça, les Américains en ont fait l'expérience un peu cruelle en 1993 avec la grande crue du Mississippi. C'est un exemple un peu lointain mais si je vous le donne ici, c'est parce qu'il a coûté très cher et après cet événement, les alertes qui avaient été formulées par les scientifiques ont été davantage prises en compte et donc ils ont beaucoup travaillé sur les aspects hydrologiques des bassins versants et ils se sont aperçus que c'était crucial d'avoir des zones humides et donc il y a eu des travaux importants de restauration de zones humides qui ont été entrepris à partir de ce moment-là. Pour vous donner un exemple, les crues de juin 2016 ont coûté en France plus de 1,4 milliard d'euros. Ce n'est pas une bagatelle et on verra que ça coûte beaucoup moins cher de restaurer des zones humides plutôt que de traiter les conséquences de leur destruction. Enfin, une fonction qui est essentielle en ces temps un peu troublés de changements climatiques même si la problématique a été un peu éludée par la situation sanitaire, les zones humides sont des stocks de carbone majeurs. Généralement, quand on pense stockage de carbone, on pense à la forêt parce que c'est quand même relativement intuitif tout simplement parce que la forêt et les arbres, on les voit. Le stock de carbone dans les zones humides, il ne va pas être tant aérien que souterrain. Pourquoi on a des stocks de carbone particulièrement importants en zone humide et beaucoup plus importants que dans les autres milieux ? Là encore, ça tient à la saturation du sol en eau et donc à l'absence d'oxygène. N'ayant pas d'oxygène, les bactéries et les champignons qui sont dans les écosystèmes sont en charge de la décomposition du carbone et donc le retour du carbone à l'état gazeux, CO2, dans les zones humides ce processus fonctionne beaucoup moins bien parce que tout simplement il n'y a pas d'oxygène pour que les organismes respirent. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça et donc le carbone va avoir tendance à s'accumuler dans le sol. Alors vous me direz mais comment c'est possible que du carbone s'accumule dans le sol ? Et bien tout simplement c'est parce que les racines des plantes sont le lieu d'échange très important entre la plante et les micro-organismes du sol et que les plantes 25% de leur photosynthèse alors c'est variable c'est entre 10 parfois plus la moitié des sucres produits par la photosynthèse sont restitués directement au sol. On pourrait se demander pourquoi les plantes se fatiguent-elles à dépenser autant d'énergie à faire la photosynthèse pour au final redonner le carbone au sol. Et bien c'est bien tout simplement qu'elles ont besoin des micro-organismes pour se nourrir et les micro-organismes eux ont besoin de carbone. Donc finalement c'est un intérêt pour la plante d'avoir du carbone dans le sol. Et donc ce carbone ne se décomposant pas il va avoir tendance à s'accumuler dans le temps. L'exemple extrême comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est la tourbière. Et donc si on veut chiffrer tout ça quelle est l'importance du stock de carbone dans les zones humides on estime qu'elles occupent environ à l'échelle du globe 5 à 8% des terres émergées et pourtant c'est entre 30 et 40% du stock total de carbone des sols. Vous voyez des petites surfaces qui concentrent une grande partie du carbone présente dans les écosystèmes terrestres. Donc si à l'hectare c'est un stockage de 2,8 à 6,6 tonnes de carbone par hectare et par an. Si vous voulez un petit élément de comparaison pour parler réduction des émissions de gaz à effet de serre anthropique en moyenne un français émet 12 tonnes aujourd'hui d'équivalent CO2 par an. L'objectif ce serait de descendre à 2 tonnes au passage. Donc ces constats ont amené un certain nombre de scientifiques de nombreux scientifiques qui travaillent sur les questions du cycle du carbone à considérer les zones humides comme des écosystèmes essentiels pour capter du carbone. Je vous mets au passage vous l'avez sans doute vu en bas il y a toutes les références bibliographiques qui ont permis je ne les ai même pas toutes mis pour ne pas surcharger mais il y a une bibliographie assez importante qui a permis de faire ce diaporama et vous pouvez bien sûr la réutiliser. Et une des fonctions qui est aussi essentielle et pour le coup assez connue c'est la fonction d'accueil de la biodiversité. Dans les zones humides on a vu que ce sont des écosystèmes un peu contraignants parce que cette présence de l'eau cette abondance de l'eau peut être un problème pour un certain nombre d'organismes mais ça peut être aussi favorable pour de nombreux autres et à tel point qu'en fait dans les zones humides on a une diversité particulièrement élevée par rapport aux autres écosystèmes en tout cas en système tempéré on pourrait avoir aussi d'autres systèmes pour le coup très secs qui sont riches en espèces mais les zones humides sont des zones vraiment riches et notamment riches en espèces menacées alors s'il y a beaucoup d'espèces menacées c'est tout simplement que les milieux ont disparu par exemple 30% des espèces végétales remarquables et menacées sont plus ou moins directement liées aux zones humides 50% des oiseaux je pourrais vous donner de multiples exemples au-delà de ces groupes d'espèces un peu emblématiques on a des champignons des insectes je vous ai mis une photo de dipterre il y a une diversité énorme les papillons et puis tout ce qu'on ne connait pas et qu'on n'étudie pas quelques exemples en touraine menacées menacées trifoliata à gauche le trèfle d'eau une très belle espèce qui est parfois utilisée en ornemental qui vit dans les tourbières alcalines et qui est en danger critique alors que c'était une espèce plutôt assez commune en Touraine il y a un siècle aujourd'hui on a retrouvé une station l'année dernière mais elle était considérée comme disparue l'ofiogloss c'est une petite fougère on l'appelle aussi langue de serpent elle est considérée comme vulnérable elle elle est liée aux prairies humides pauvres en nutriments de même que dactylorisa incarnatale donc une orchidée l'orchisse à couleur de chair qui est en danger et qui est également liée aux prairies humides pauvres en nutriments donc ça donne ça vous avez là c'est une carte de répartition de l'épipactis des marais donc en violet clair ce sont les stations qui étaient connues au 19ème siècle avant 1950 mais en fait c'était essentiellement des données du 19ème siècle et en violet foncé vous avez les communes où l'espèce est encore connue aujourd'hui vous voyez qu'il en reste vraiment pas beaucoup que l'espèce a vraiment régressé tout simplement parce que c'est une espèce qui est strictement liée aux bains marais alcalins donc des tourbières alcalines c'est à dire riches avec une eau qui est enrichie en carbonate les milieux ont été saccagés en à peu près 50 ans donc n'ayant plus son milieu de vie l'espèce disparaît c'est encore pire pour le troscar des marais qui vit à peu près dans le même type de milieu les tourbières alcalines lui est encore un peu plus exigeant et donc ces espèces qui n'ont pas d'autre solution de repli parce que leur physiologie quelque part leur caractéristique physiologique sont très ça en fait ce sont des spécialistes qui ne vivent que dans un certain nombre d'écosystèmes très restreints quand elles n'ont pas d'alternative leur écosystème est détruit elles disparaissent donc après si on va sur les animaux on pourrait faire tout un diaporama là dessus parce qu'il y en a des centaines d'espèces mais pour prendre des exemples emblématiques le râle des jeunets qui est lié aux prairies humides alluviales qui est en danger critique il est vraiment au bord de l'extinction dans la région même à l'échelle européenne et mondiale tu me diras Eric si tu es d'accord avec ça le tarier des prés qui ne se porte guère mieux le courlis cendré pareil lié aux prairies humides ensuite on a le criquet des roseaux qui est considéré comme en danger au niveau régional qui finalement n'est peut-être pas si rare que ça mais ça reste quand même des espèces qui ne sont pas extrêmement communes le cuivre des marées un papillon qui est strictement inféodé aux prairies humides et puis il y a tout ce qu'on ne connaît pas là je vous ai mis une photo de Cir encore lui on pourrait lui mettre un nom mais il y a de nombreuses espèces qu'on ne connaît pas du tout et qui sont liées à des écosystèmes qui ont disparu celle-ci j'aurais pu la mettre avant ça aurait été peut-être un peu plus logique la fonction de l'inimitation de l'érosion des sols quand on est en zone alluviale les inondations constituent un apport de nutriments et de sédiments mais aussi ça peut constituer un départ de sol du fait de la force du courant donc là vous avez une photo de prairies humides à gauche inondées donc vous doutez bien qu'avec un tel couvert végétal le sol ne va pas être retenu alors que quand on sera dans les cultures on voit le passage après une culture de blé après le passage d'une inondation il y a une bonne partie du sol en surface qui est partie on a également des fonctions de production je ne vais pas toutes les citer mais je vais mettre l'accent sur la production agricole notamment dans les prairies humides ça peut paraître un peu trivial mais une prairie humide en été elle est encore verte tout simplement parce que l'eau elle n'est pas loin et donc ce n'est pas pour rien que les éleveurs autrefois utilisaient ces milieux pour les milieux humides pour le pâturage et la fauche parce que c'est une ressource de fourrage en période en période estivale on peut avoir des problèmes justement de manque de fourrage et puis aussi parce que c'est difficile de les valoriser autrement donc là c'est une photo qui a été prise en septembre 2019 je ne sais pas si vous vous souvenez du contexte en Touraine en tout cas on avait eu plusieurs mois sans une goutte d'eau des chaleurs extrêmes on a dépassé plusieurs fois les 40 degrés donc c'est un peu contraignant pour les plantes et vous voyez que la prairie elle est encore verte elle ne se portait pas au mieux mais à l'été elle était verte et il y avait à manger pour des bêtes et là on est à quelques centaines de mètres 300 mètres de la prairie précédente sur un sol très drainant qui n'est pas en zone humide là pour le coup il n'y avait rien à manger et je plains les pauvres vaches qui sont présentes d'ailleurs dans un pré où il n'y a aucun arbre elles ne devaient pas être très bien sachant que ce jour-là il faisait quasiment 40 degrés donc qu'est-ce qui s'est passé au cours du une fois qu'on a présenté toutes ces fonctions je vais vous présenter ce qui s'est passé en région centre en tout cas mais c'est un constat qui est assez général même à l'échelle mondiale les zones humides ont très fortement régressé il y a différents chiffres qui circulent mais généralement on est de l'ordre de 60 à 70% de ces variables en fonction des régions chez nous en Touraine on estime qu'on est à 65% parce qu'on a pu faire pas mal d'inventaires de zones humides et on a la chance d'avoir des zones humides une estimation des surfaces de zones humides en 19ème siècle grâce au quart d'état-major donc en comparant les inventaires modernes et les inventaires anciens on peut avoir un aperçu de ce qui a été drainé donc là typiquement vous avez une zone humide des prairies humides de tête de bassin versant vous voyez c'est le contour bleu donc on est dans un talveg une petite dépression sur un plateau limoneux et puis aujourd'hui vous avez un fossé de drainage en fait et on voit les traces d'ailleurs des anciennes prairies humides et vous noterez que toutes les parties qui étaient humides aujourd'hui vous voyez qu'il y a des traces claires c'est assez simple en fait c'est que le blé a du mal à pousser tout simplement parce que malgré les drains on a encore des engorgements importants et quand vous discutez avec les céréaliers de ces secteurs ils vous disent oui dans ces secteurs je sais que quand je passe avec ma moissonneuse aujourd'hui les moissonneuses elles sont équipées de compteurs qui permettent d'estimer en temps réel les rendements et ils voient bien que dans ces zones on a des rendements bien inférieurs aux zones qui sont mieux drainées et donc ça je vous ai pris un exemple mais j'aurais pu vous en prendre des centaines d'autres exemples en Indre-et-Loire c'est le cas de quasiment toutes les têtes de bassin versant donc en gros si on voulait j'étais pas né en 1950 donc j'ai pas de photo à vous fournir mais en gros d'après les inventaires botaniques qu'on avait on sait que les prairies avaient ressemblé à la photo de gauche et aujourd'hui on a un fossé de drainage avec des drains dans toutes les parcelles adjacentes et puis une conversion des prairies en culture vous imaginez assez facilement que les fonctions hydrologiques et toutes les fonctions que je vous ai décrites auparavant elles sont pas au milieu de leur forme là on a de l'eau quand il pleut le rôle du fossé de drainage c'est d'accélérer l'eau et donc quand il pleut l'eau va aller très vite à la rivière à tel point qu'aujourd'hui sur les bassins versant que j'ai cité on a des temps de retour qui sont parfois d'une demi-heure il pleut une demi-heure après la rivière qui est en aval à plusieurs parfois plusieurs kilomètres va monter en charge très très rapidement et les fossés de drainage vont avoir des débits aussi vraiment important tout simplement l'objectif des drains c'est d'accélérer l'eau ensuite on a eu d'autres zones humides comme les bas marais je vous en ai parlé plusieurs fois qui ont été en touraine largement convertis en étang ici on sait qu'on avait un bas marais parce qu'il y a eu des inventaires anciens et aujourd'hui on a un étang pour les plantes des bas marais c'est pas cool ensuite on a eu la dégradation des habitats parfois l'habitat on est encore en zone humide mais l'habitat a perdu beaucoup de ses fonctions notamment l'accueil de biodiversité donc là on est sur une prairie dans la vallée de l'Inde voilà ce à quoi ressemble une prairie dans ce secteur là quand elle est en bon état de conservation c'est des lieux extrêmement riches sur le plan floristique là on a plus de 50 espèces végétales et donc après il y a beaucoup d'insectes qui volent et beaucoup d'oiseaux également des zones particulièrement intéressantes et elles ont été largement converties en peuplerais alors il y a un grand débat là-dessus certains disent mais les peuplerais sont des milieux très riches en biodiversité nous qui parcourons le terrain on a généralement un peu de peine à le constater admettre ça tout simplement parce que ce qu'on voit c'est surtout ça en gros des zones très pauvres en espèces notamment beaucoup d'orties alors ça peut être aussi des carex des roseaux dans les zones les plus humides mais dans tous les cas des diversités spécifiques qui sont sans commune mesure avec les prairies d'origine puis les dégradations liées aux apports de nutriments donc phosphore azote donc là ce petit graphique illustre l'atrophie donc c'est la richesse du sol en nutriments donc en abscisse et en ordonnée vous avez la richesse spécifique c'est-à-dire le nombre d'espèces présentes dans des petites placettes dans lesquelles on a fait un inventaire exhaustif des plantes qui poussaient donc on est en mesure de savoir combien d'espèces on a par placettes là vous voyez que quand on a une trophie qui augmente donc plus de nutriments phosphore azote on a beaucoup moins d'espèces végétales ça c'est quelque chose qui a été mis en évidence dans tous les écosystèmes de la planète quasiment quand on augmente l'atrophie on diminue la richesse spécifique donc et puis une dernière menace qui n'était pas une menace il y a encore 5 ans quand je faisais mes diaporamas il y a 5 ans je disais que le changement climatique c'était pour demain aujourd'hui c'est une vraie menace qui altère profondément les écosystèmes tout simplement quand vous avez des vagues de chaleur à 40 degrés qui durent pas une goutte d'eau vous imaginez que pour des espèces qui sont censées avoir les pieds dans l'eau c'est un peu problématique et donc là tout reste tout dépend de la réaction des états à contenir les émissions de gaz à effet de serre dans le scénario à plus de 2,6 degrés on aura des modifications significatives pour les zones humides mais qui peuvent être on va dire contenues et avec certains aménagements ça peut rester gérable plus 8,5 degrés même plus 4 degrés là on ne sait pas là on ne sait pas ce qui se passe et très probablement ce serait extrêmement problématique et notamment c'est assez vertigineux quand on se penche sur la question les zones humides qui sont censées être des puits de carbone pourraient se transformer en fait en des des bombes climatiques en émettant beaucoup de méthane notamment et beaucoup du carbone qui est stocké dans le sol parce que n'ayant plus d'eau le carbone va repartir dans l'atmosphère donc là un sujet d'inquiétude qui est les scientifiques alertent et c'est tout à fait légitime parce que quand on se penche sérieusement sur la question c'est assez vertigineux donc une fois qu'on a dit tout ça quel est le potentiel de restauration donc un peu de théorie là je me base sur j'ai repris d'un schéma qui a été fait par Sonia Keffi qui travaille au CNRS de Montpellier qui s'est intéressée à la stabilité d'écosystèmes là pour le coup très sec mais ça marche aussi pour les zones humides on va dire qu'il y a pour faire simple deux types de relations entre la pression sur l'écosystème donc une pression pour nos zones humides ça pourrait par exemple être le drainage et l'état de l'écosystème donc admettons que vous augmentez l'état de l'écosystème la variable d'état ça pourrait être le nombre d'espèces par exemple dans l'écosystème ou la capacité de l'écosystème à stocker du carbone et bien quand vous augmentez la pression par exemple vous accentuez le drainage on va perdre des espèces et quand on a une relation continue entre la pression et l'état de l'écosystème en théorie on a une possibilité de retour dès lors de retour à l'état initial dès lors que la pression cesse ou diminue alors ça c'est le cas idéal malheureusement dans la vraie vie ça ne se passe pas souvent comme ça les écosystèmes sont des systèmes extrêmement complexes et qui ont une certaine résilience un mot un peu à la mode mais qui désigne la capacité d'un écosystème à revenir à son état initial dès lors qu'il aura été modifié et bien dans les écosystèmes on a souvent des effets de seuil c'est à dire que quand vous augmentez la pression au bout d'un moment l'écosystème ne va plus pouvoir revenir à l'état initial et il va changer complètement d'état et souvent perdre des fonctions on pourra retrouver d'autres éventuellement mais il va perdre des fonctions donc typiquement ce deuxième cas ce serait un bain-marès donc une tourbière alcaline vous la drainez vous la fertilisez et bien vous allez changer complètement d'état et vous n'aurez quasiment aucune possibilité de revenir à l'état initial la capacité par exemple à stocker beaucoup de carbone vous l'aurez perdu définitivement ou en tout cas dans un temps avant qu'elle revienne il se passera quelques siècles mais dans certains cas on peut revenir à l'état initial donc là c'est un cas un peu schématique une prairie enfin c'est classique une prairie humide qui a été abandonnée plantée en peuplier la peuplerée a été exploitée ensuite ça repart généralement on a une forte baisse de la diversité là des travaux de restauration la photo elle n'est pas très explicite mais en gros les travaux de restauration consistaient à réouvrir le milieu généralement pour maximiser la diversité donc là on est juste après la restauration et en fait globalement l'écosystème revient assez vite à son état initial donc un autre cas ce serait une possibilité de retour c'est on a là dans un contexte de prairies humides qui ont été drainées le fossé là il fait quasiment 2 mètres de profondeur donc il fait bien son boulot vous comblez ce fossé et bien toutes les prairies qui étaient humides redeviendront humides et donc retrouveront leur fonction écrètement de crustes blocage de carbone accueil de la biodiversité etc donc une fois qu'on a fait cette part de théorie le meilleur projet de restauration selon moi c'est celui qui permet de capter un maximum de carbone tout en limitant les émissions d'autres gaz donc les autres gaz émis par les zones humides ce sont le méthane et le protoxyde d'azote d'ailleurs il y a une erreur je crois le protoxyde c'est un 2O donc ça c'est un aspect ensuite diminuer les émissions de NO2 le protoxyde d'azote je vous ai dit tout à l'heure tout au début qu'elles sont maximales dans les zones humides les anciennes prairies humides qui ont été drainées et converties en culture là ça a été bien montré il y a des émissions qui sont très très élevées donc un impact climatique significatif d'offrir une réelle amélioration pour l'accueil de la biodiversité d'avoir un effet positif pour l'écrêtement des crus et le soutien des tiages d'optimiser l'épuration de l'eau et tout en ayant un coût le plus bas possible et un réel intérêt pour le propriétaire des parcelles ça c'est le dernier aspect qui est sans doute le plus compliqué donc par exemple c'est ça peut paraître complètement dingue ce que j'explique mais c'est pourtant une fois qu'on a suivi toute la logique ce qui me semble être le plus pertinent le moins coûteux et ce qui apporte le plus de bénéfices c'est revenir sur des dégradations qui ont été faites massivement sur les têtes de bassins versants notamment retrouver des zones humides qui sont enfin non des cultures qui ont été drainées mais qui demeurent hydromorphes et donc qui ne sont pas très rentables sur le plan agronomique et des catastrophes sur le plan à la fois climatique et même de manière générale sur l'environnement et bien ces zones humides dans des secteurs bien précis qu'on aura identifiés je vais vous montrer comment les reconvertir en prairies donc elles conservent une fonction agricole mais par contre elles vont retrouver en plus de cette fonction agricole d'autres fonctions environnementales vraiment essentielles donc je suis bien conscient que c'est pas simple sur le plan ne serait-ce que psychologique que de se dire on a créé des drains et maintenant on nous dit qu'il faut les boucher c'est à étudier mais quand on va avoir l'effet des crues qui risquent très fortement de se profiler dans les années à venir je pense que ça on y réfléchira deux fois quand même donc là une approche consiste à identifier les secteurs où on aurait le plus d'eau de concentration d'eau de ruissellement donc ça c'est par la modélisation en SIG vous voyez en rouge là ce sont des zones qui sont des zones de concentration des zones de ruissellement de surface et donc en théorie et c'est pas que de la théorie c'est dans ces zones là que l'on va avoir le maximum d'effets bénéfiques pour tout ce que je vous ai expliqué auparavant donc ensuite notre approche à la CEPANT il y en aurait d'autres possibles mais c'est de comparer ces résultats de modélisation avec les cartes d'état-major qui ont été dressées au 18ème siècle au 19ème et qui sont extrêmement précis sur le plan de la précision géographique et on voit elles figurent ces cartes les prairies humides à l'époque et elles sont figurées en bleu donc vous voyez généralement quasiment systématiquement dans les zones rouges vous avez d'anciennes prairies humides on peut vérifier ça ensuite en faisant un petit zoom et en allant voir les images aériennes de 1950 et vous constatez que ce secteur là il était bien occupé en 1950 par des prairies boucagères d'ailleurs donc là vous avez toutes les fonctions que je vous ai expliquées elles étaient au maximum on stocke de l'eau on écrète les crues on accueille de la biodiversité du carbone etc et aujourd'hui vous avez ça c'est vraiment pas caricatural encore une fois ce que je vous montre c'est vraiment très typique et on peut deviner en photo-interprétation cette zone un peu plus rouge c'est une zone hydromorphe donc généralement peu productive donc il pourrait être opportun dans ce secteur là de restaurer des prairies et donc mais pour que ça marche il faut il faut bien évidemment qu'il y ait de l'élevage et et puis surtout des compensations financières donc je vais peut-être passer un peu vite fait là dessus parce que je pense que j'ai été long j'ai pas d'heure sous les yeux Cyril tu me dis si je suis encore dans le temps oui t'es encore dans le temps il te reste entre 5 et 10 minutes ouais bon bah ça va bon alors je vais quand même je pense avoir le temps donc un petit zoom sur l'élevage qui est très décrié ces derniers temps et qui à mon sens doit être réhabilité en tout cas pour ses fonctions certaines fonctions environnementales en tout cas l'élevage d'herbivores extensifs pour bien comprendre l'intérêt pour la biodiversité il faut remonter un peu dans le temps notamment au moment de la dernière grande glaciation donc il s'est terminé il y a relativement peu de temps à l'échelle géologique c'était 10 000 ans et 10 000 ans ça correspond à peu près à l'apparition de l'agriculture donc dans le croissant fertile en ce secteur là il a fallu un peu de temps avant que les éleveurs n'arrivent en Europe occidentale en gros enfin les éleveurs c'est les agriculteurs puisque la domestication des animaux et des plantes s'est faite de manière à peu près concomitante et c'est environ vers moins 7 000 ans qu'on a les premières traces d'élevage en Europe occidentale et il se trouve que c'est à ce moment là bon généralement ça s'est fait au détriment des grands herbivores qui étaient présents sur le territoire par exemple le roc c'est une reconstitution de l'espèce telle qu'elle devait exister à l'époque le bison d'Europe qui était une espèce qui était présente partout en Europe occidentale le tarpent l'ancêtre du cheval l'élan l'original qui était aussi présent en Europe et donc ils ont disparu avec l'arrivée des éleveurs chassés puis un peu transformés leurs fonctions écologiques ces animaux ont été un peu retrouvés quelque part par l'élevage on pourrait imaginer de réintroduire du bison partout et d'arrêter l'élevage je ne sais pas si là pour le coup ça serait à mon avis un peu compliqué encore qu'on pourrait réfléchir sur certaines zones pourquoi pas mais ce qui est sûr c'est que finalement cet élevage a permis de maintenir une grande diversité végétale tout simplement parce que la recolonisation de l'Europe par les organismes vivants autre que l'homme par les plantes après la glaciation elle s'est faite encore une fois de manière concomitante avec l'élevage donc il y a eu une co-évolution qui s'est faite et les éleveurs en utilisant les écosystèmes ont maintenu des prairies et des pelouses qui étaient favorables à beaucoup d'espèces de plantes et d'animaux sauf que tout ça ça a duré plus ou moins de manière continue dans le temps mais globalement à dire que jusqu'à la moitié du XXe siècle on a maintenu plus ou moins des systèmes agro-pastoraux en continu et par contre à partir de l'après-guerre une régression très forte de l'élevage qui a conduit à tout ce que je vous ai présenté auparavant la disparition des prairies humides donc là ici vous avez les prairies humides en bleu sur les cartes de 1945 les images de 1945 et aujourd'hui plus aucune prairie humide donc là c'est sur un bassin versant important on devine d'ailleurs encore les traces des anciennes prairies humides ici dans ce secteur là et bien là on a tout perdu en termes de fonction et je pense qu'il serait opportun d'en retrouver pas partout mais au moins dans des secteurs stratégiques sinon on risque fort d'avoir des catastrophes à venir et notamment des inondations puis la biodiversité ne reviendra pas c'est sûr généralement les prairies elles forment des continuums donc là par exemple dans la vallée de l'Assis qui coule entre le Loire et Cher et l'Indre et Loire qui se jette un peu en amont de tour là la basse-vallée de l'Indre donc en 1945 vous avez dans la basse-vallée de l'Indre un continuum de plus de 700 hectares de prairies d'un seul tenant c'était les communs des zones qui étaient pâturées par tous les éleveurs du secteur c'était des zones communales et aujourd'hui tout ça c'est devenu dans le champ privé essentiellement et il y a eu énormément de conversions de prairies en peupleraient tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'élevage dans les fermes et ça a des conséquences fortes sur la continuité écologique donc là c'est la modélisation un peu théorique mais en gros on a modélisé la circulation d'un petit papillon très dépendant des prairies humides le cuivre et des marées dans un paysage tel qu'il est aujourd'hui en considérant la facilité de l'espèce à traverser des zones hostiles comme les peupleraient et là vous voyez qu'il y a des ruptures de continuité alors qu'en 1945 vous avez un continuum de prairies en gros de l'embouchure avec la Loire jusqu'à en remontant jusque dans l'Inde le département voisin en continu que de la prairie en continu alors qu'aujourd'hui il y a des zones où vous n'avez plus une seule prairie sur plusieurs dizaines de kilomètres ce qui est un peu problématique pour les espèces le plus souvent les prairies elles sont abandonnées tout simplement donc là vous avez désolé pour la piètre qualité des photographies mais à gauche on devine un milieu assez riche en espèces les tâches roses ce sont vraiment des tâches ce sont des orchidées très rares et puis à droite vous avez le milieu tel qu'il est devenu quelques années après une carissée vraiment impauvrie avec plus haut qu'une espèce c'est récupérable mais il ne faut pas trop traîner voilà j'en ai fini je vais juste finir sur le fait que la thèse qui est présentée ici les solutions qui peuvent paraître un peu extrêmes de détruire des drains par exemple on pourrait développer sur d'autres sujets en fait elles sont quand même assez partagées au niveau mondial dans la communauté scientifique ça a été bien montré notamment par des économistes le fait que s'appuyer sur les fonctions des écosystèmes pour restaurer des services rendus par exemple l'écrêtement des crus etc c'est souvent beaucoup moins cher que les solutions dites grises par exemple une retenue d'eau ça apporte très souvent des bénéfices secondaires par exemple ici la captation de carbone et puis ça ne génère que très peu d'inconvénients contrairement par exemple à une zone un barrage pour stocker de l'eau en amont ça a un certain nombre de conséquences néfastes alors que la zone humide elle aura très peu de conséquences néfastes donc voilà j'en ai fini je vais passer la parole à Eric désolé d'avoir dépassé très légèrement du coup on te remercie Damien donc tu peux couper ton micro et donc Eric on te laisse la main pour la suite de la présentation alors tu as toujours ton micro qui est coupé Eric attends je peux te normalement je peux t'ouvrir le micro c'est bon ok parfait suite à cette introduction sous forme de cours magistral de Damien on va partir sur un exemple assez concret en fait on reste en Indre-et-Loire sur une zone assez unique en fait dans notre département alors c'est pas une étude qu'on a menée à l'association Codalis directement sur ce sujet là mais c'est plutôt ce que je vais vous présenter les résultats les interrogations et les discussions qu'on a pu avoir suite à une étude sur les libellules de cette zone humide qu'on a menée en 2018 avec un surfinancement de Réal et de l'agence de l'eau et Loire-Bretagne donc vous voyez avec cette photo de présentation qu'on va parler d'un milieu qui ressemble un petit peu à une tourbière et que l'agriculture dont on va discuter c'est plutôt de la cibiculture donc voilà la zone que l'on appelle les mardelles du petit éclin et les landes du ruchard donc c'est un secteur de l'ouest de la région centre qui se situe entre Chinon et Azel Rideau à l'ouest du département de l'Andre-Loire dans ce qu'on appelle le grand complexe de la forêt de maniol de Chinon et des landes du ruchard c'est historiquement un très grand secteur de landes je vous définirai rapidement ce que c'est qu'est-ce qu'on appelle les landes en fait d'un point de vue habitat et paysage donc là on a une photo de 1945 qui nous montre à peu près 2000 hectares de landes en fait sur cette zone-là sachant que juste à l'est de la zone on avait à peu près la surface équivalente à ce qu'on a ce qu'on envisie ici donc avec ce dont on va être entouré de forêts de bozements de parcelles agricoles d'assez petite taille d'ailleurs si on les compare à ce qu'on a aujourd'hui il y a une trame un petit peu bocagère qu'on peut voir dans la vallée de la Vienne juste au-dessus cette zone de landes et de mardelles du petit céplein elle est située en tête de bassin versant donc vous avez si vous voyez ma souris vous avez en hachuré bleu avec les petites ponctuations bleues donc ça c'est les mardelles dont je vous parlais tout à l'heure en hachuré bleu c'est la grande zone humide en fait à partir d'un tampon autour de chaque mardelle et on voit les limites de 4 bassins versants ici en vert et donc on voit cette zone qui a cheval sur 3 bassins versants donc elle est potentiellement amenée à fournir de l'eau à 3 petits bassins versants qui alimentent la Vienne la Vienne au sud et l'Inde sur la partie nord ça fait partie des zones de haute altitude du département de l'Indre-Loire avec une altitude comprise entre 110 et 100 mètres un département très très plat en tant que alors qu'est-ce qu'on appelle les mardelles glaciaires c'est c'est un terme typiquement ou presque typiquement tourangeau en fait c'est pour ça que vous avez peut-être jamais entendu parler de ce terme de mardelles en fait c'est des dépressions en fait humides qui ont une forme quelconque alors ils ne sont pas toutes arrondies on est en forme de croissants on est en forme de tri de ailes donc sur cette photo aérienne des années 50 vous avez en noir des mardelles qui sont pleines d'eau en fait dans un paysage très ouvert de l'Inde donc les mardelles qui sont remplies sont figurées en noir ici donc on a un gros spot qui se déplace un petit peu à l'est ici on a aussi des zones de mardelles un peu plus au nord un peu plus au nord-ouest également et un peu plus au sud donc c'est pas des mares qui ont été creusées par l'homme comme on peut voir en bas à gauche sur les mares artificielles en fait de la réserve du Pinal dans la Vienne qui sont sur un type de sol complètement différent d'ailleurs puisqu'on est sur du granite donc c'est de l'extraction de pierre de meule ici le cas des mardelles glaciaires du Petit-et-Plein c'est vraiment une formation naturelle dont on connaît assez peu l'origine en fait alors là je vous ai mis c'était entre entre 14 000 et 2500 ans avant 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 Jésus-Christ en fait non mais il faut représenter donc avant aujourd'hui pardon mais en fait ça s'étale peut-être jusqu'à il y a 30 000 ans en fait mais une chose est sûre c'est que c'est c'est quand même une résultante du retrait des glaces après la dernière glaciation du Vurne donc voilà c'est vraiment une formation tout à fait naturelle qui voit ici une configuration très intéressante puisque c'est un des rares secteurs de Touraine où on déjà retrouve ce type de formation géologique on en trouve un petit peu ailleurs notamment en nord-ouest de l'André-Loire mais c'est surtout le secteur où on trouve la plus forte densité de ces mardelles donc après c'est souvent des petites marques donc là vous voyez la plus grande ici qu'on distingue si vous suivez ma souris feuille longueur de 300 mètres donc pour toutes les autres qu'on voit en périphérie on est plutôt sur une dizaine voire quelques dizaines de mètres de diamètre d'une profondeur d'eau assez faible jusqu'à 2 mètres maximum avec pas mal de ces mardelles qui avaient un régime un régime hydrique temporaire en fait avec un ensèchement festival et quand on regarde les photos aériennes des années 40 et 50 on arrive à compter entre 400 et 500 mardelles qui sont localisées sur une zone qui fait à peu près 1000 hectares de long du milieu donc voilà ça c'est une photo qui avait été faite en 2018 sur une des mardelles pour qu'on se rende un petit peu mieux compte de ce qui se passe en termes d'habitat donc on a des zones humides celle-ci est temporaire même si au centre on arrive à avoir une petite brillance qui est liée à la présence d'eau encore encore à cette saison et on a pour certaines d'entrée des tapis de sphègne en fait qui s'assimilent localement à des tourbières à sphègne avec une épaisseur de mousse qui retient l'eau et qui joue ce rôle un petit peu de tourbière qui limite les émissions de carbone comme l'expliquait Damien tout à l'heure en maintenant de la matière organique qui a du mal à se décomposer avec un pourtour des communautés végétales en fait un peu un peu circulaire autour de la mare de la mare d'elle en fonction de niveau de l'hygrométrie du sol donc on a de la mollini bleue ici qui est une plante de zone humide mais qui peut être assez colonisante quand la zone s'assèche et derrière elle ce qu'on voit c'est de la fougérègle qui vraiment pour le coup elle intervient s'installe vraiment contre un assèchement des secteurs encore un peu plus plus important donc ça c'est un faciès ça c'est un autre faciès donc une mare d'elle un petit peu plus profonde avec encore plus de zone humide encore plus d'eau libre pardon au centre de la mare d'elle avec des tapis donc ça c'est des glycéries des glycéries aquatiques donc des tapis des tapis flottants en fait de plantes aquatiques ça c'est encore un autre exemple de mare d'elle encore un petit peu un peu plus grand un peu plus allongé et ça c'est un dernier exemple où on voit on voit aussi toutes les communautés de ce qu'on appelle des gazons amphibies donc c'est des communautés de phytosociologiques pardon de plantes qui s'installent sur des pentes très douces avec des régimes d'inondation hivernale et d'exondation estivale donc c'est toutes ces communautés qu'on voit sur la gauche de la mardelle avec aussi des communautés végétales composées de plantes plantes aquatiques flottantes comme ces potamots qu'on arrive à voir du dessus et vous avez un de nos collaborateurs en haut pour l'échelle de la mare donc ça c'était pour la partie mardelle qu'est-ce que au niveau paysager donc toutes ces mardelles toutes ces dépressions humides en fait étaient situées localisées dans des paysages de landes humides donc qu'est-ce qu'on appelle de landes humides c'est vraiment cet paysage de très rares en fait avec une strate arbustie de très basse composée de plusieurs espèces de plantes ericacées donc des bruyères en fait qu'on peut voir ici sur cette photo avec des compositions des assemblages de gétois un petit peu différents pareil en fonction de l'hygrométrie donc avec des faciès un peu plus secs un peu plus humides ça dépend des dépressions parfois ça se joue à quelques décimètres près et quand on avait des strates un peu plus hautes avec des arbres on avait souvent du boulot comme on peut voir sur la photo en bas à gauche avec un petit peu de pain aussi de temps en temps donc on avait vraiment si vous vous rappelez la photo de tout à l'heure des paysages très ouverts sur des très très grandes surfaces et avec une végétation très rase cette végétation très rase elle était maintenue notamment par une pression agro-pastorale en fait où on avait des moutons des chèvres qui étaient mises là pour pâturer en fait et donc c'est un des premiers rôles de ces zones de landes humides c'est vraiment l'agro-pastoralisme donc on voit ici je vous ai mis la carte la carte de l'état-major en fait qui vous montre la surface ça fait un petit peu écho à la première photo de 1945 que je vous ai montrée qui montre uniquement cette partie-là mais on voit que ça s'étendait aussi beaucoup vers l'est donc il y avait beaucoup de zones beaucoup de communes en fait enfin communales un petit peu un petit peu de la même manière que ce qu'on voyait dans les basses-vallées de l'Indre que nous montrait Damien tout à l'heure qui regroupait pas mal d'éleveurs et donc on a cette photo en haut à gauche qui c'est pas pris sur place mais c'est un petit peu le paysage auquel on peut imaginer qu'on avait affaire quand on était dans ce secteur il y a 70 ans en fait donc paysage très ouvert très rare avec des moutons et des mardelles en pente douce donc ici on a une photo d'archive en Gironde avec même des éleveurs qui déportaient des échasses qui se déplaçaient avec des échasses justement pour éviter tous les trous des tourbières et puis des lents d'humides et on avait aussi une fonction pour la fabrication des balais puisqu'on a une forme de bruyère qui s'appelle la bruyère à balais qui est une forme assez qui est la plus haute bruyère qu'on peut trouver dans notre secteur et qui pouvait être maintenue à un stade un petit peu bas en fait par la récolte des stades assez hauts de ces plantes-là pour fabriquer les balais donc c'était une manière aussi de maintenir une strate arbustive assez rave en fait un des second rôles je vais passer vite finalement parce que Damien nous a vraiment bien expliqué ça tout à l'heure un des second rôles de ces zones de landes de tourbières et de mardelles en fait qu'on associe vraiment à une zone humide au sens très large donc c'est sur l'encrètement des crus en fait le rôle de rétention et de relargage de l'eau avec un décalage entre les précipitations locales et le relargage progressif de l'eau sur le bassin versant donc on a ici on a ici un exemple d'une étude alors là c'est des zones de respiration en fait à une échelle journalière en fait sur une tourbière et sur plusieurs communautés végétales donc en haut on commence par des communautés végétales de tourbières assez fonctionnelles notamment composées de sphènes comme on voit en bas à gauche donc qui au fil de la journée vont accumuler vont gonfler en fait accumuler de l'eau et la relarguer progressivement dans le bassin versant et plus on descend sur ce schéma plus on se rapproche de communautés végétales plutôt associées à des milieux secs et très bien drainées notamment des zones de fouges et règles qui peut être une espèce qui va coloniser les tourbières et les zones humides quand on commence à les assécher où là on perd complètement ce rôle de tampon en fait d'éponge avec cette capacité de notre milieu à relarguer progressivement de l'eau une fois une fois de fortes précipitations sur ces zones-là donc là c'est dans la même publication c'est une étude qui a été faite au Canada sur des tourbières donc on a aussi la relation en fait entre le gonflement le gonflement de nos tourbières et la hauteur de la nappe en fait donc on a vraiment ce phénomène de gonflement et dégonflement de l'eau en fait sur des milieux qui sont ces six zones-là c'est des milieux qui sont encore dans des bons états de conservation en fait écologique et dès qu'on descend un petit peu on a des milieux drainés plus secs avec des communautés végétales différentes et on perd complètement cette capacité de rétention et de relarguage progressif de l'eau dans nos écosystèmes donc ça a aussi un rôle comme toute zone humide je ne vais pas revenir dessus de la filtration de rétention des polluants avec un gros pouvoir des polluants un autre rôle de ces milieux de l'Inde et de Tourbière c'est à la fois un rôle scientifique naturaliste et pédagogique donc là c'est un domaine que je connais un petit peu mieux c'est-à-dire que c'est des milieux qui accueillent une diversité extrêmement spécifique des espèces animales qu'on ne va vraiment rencontrer que dans ces types de paysages et d'habitat et avec ça une valorisation possible pour l'éducation en fait qu'on voit ici il y a beaucoup de Tourbières en France qui sont acquises par les conservateurs de la structure notamment avec des programmes pédagogiques en fait donc on a ici plusieurs espèces alors c'est vraiment des espèces qu'on pouvait trouver sur la zone dont je suis en train de vous parler le Saint-Pétrome noir qui est une libellule extrêmement rare en région centre qui nous avait amené d'ailleurs à réaliser cette étude sur les eau de ce secteur la pigria jurise un oiseau qui est considéré comme éteint en tant que nicheur dans notre région qu'on trouve encore à l'état d'hivernant de migrateur qui reste extrêmement rare mais en nicheur il a disparu et il était encore présent dans cette zone-là dans les années 80 le courlis cendré les droséras les petites plantes carambord la gourdouille de l'essona quelques espèces de l'ocorine l'azuré des mouguères et sa plante haute qui est la gentiane pneumonante qui est un papillon inféodé aux zones humides l'endumide et pas marée alcalin le triton marbré en bas ainsi de suite j'ai mis un fadet d'héleche en haut mais qui n'a jamais été noté mais j'ai dit parce qu'il est présent en Aquitaine sur des secteurs de l'endumide qui sont très similaires en termes de paysage et d'habitat à ce qu'on a en région centre et donc vous avez vu depuis tout à l'heure qu'à chaque fois que je vous montrerai une photo de Mardel autour vous voyez vous pouvez voir des plantations de pains maritimes et donc pour faire le lien avec le thème du webinaire d'aujourd'hui c'est l'agriculture voilà donc est-ce que la silviculture peut être associée à considérer comme de l'agriculture intensive je pense qu'en regardant cette photo on arrive à trouver une réponse assez claire à ça et donc on va voir on va voir comment ça impacte un petit peu nos zones humides de tête de bassin notamment les lents du bois donc sur ce secteur en particulier des Mardels du Petit-Éplin il y a un historique qui touche aussi d'autres secteurs en France mais voilà qui est bien présent en fait chez nous donc c'est après la deuxième guerre mondiale la création en 1946 du Fonds Forestier National qui avait pour objectif de relancer la filière bois et donc ça ça impliquait aussi le drainage le drainage des zones humides avec une notion qu'on retrouve malheureusement encore trop souvent aujourd'hui d'assainissement des zones humides d'un point de vue culturel notamment pour les générations un peu plus anciennes les zones humides sont souvent considérées comme insalubres donc le fait de les drainer ça rassurait je pense pas mal de personnes de riverains peut-être moins de moustiques je pense c'est plutôt lié aux moustiques d'ailleurs donc il y a cette notion d'assainissement en 1949 on a le premier plan d'en résiduement des landes communales de Cravant-les-Coteaux je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait pas mal de ces landes humides qui étaient communales en fait donc voilà en 1949 on commence à se poser la question de l'en résiduement de ces zones ça se concrétise dans les années 50-60 avec 200 hectares de landes privées en résinées en fait avec le drainage des zones humides pour accélérer en fait la croissance des pans maritimes même s'ils supportent des épisodes inondés pendant les périodes hivernales ils poussent moins bien les pieds dans l'eau que quand c'est sur des substrats un peu plus secs donc il fallait quand même drainer pour améliorer la pousse des pans maritimes alors ce qui est assez ironique c'est que le premier organisme qui a initié l'enraisonnement de ces landes humides c'est une association qui s'appelle les Amis des Landes donc voilà avec des amis comme ça bref et on a eu suite à suite à cet enrésinement indéniablement on a eu des incendies alors qu'ils pouvaient se produire à l'époque où on avait que de la lande de manière naturelle ou provoquée mais qui avaient un impact assez faible finalement puisque on n'avait pas besoin de ces milieux-là pour produire du bois donc l'éco-bois je pouvais utiliser pour maintenir pour relancer un petit peu la banque de graines remobiliser quelques espèces qui étaient un peu plus intéressantes du fourragé pour les ovins mais une fois qu'on plante des arbres et qu'on a des incendies c'est tout le capital financier qui part en fumée donc ce qui est ce qui est intéressant c'est de voir qu'à partir du moment on a commencé à en résiner ces landes on a un naturaliste du département qui s'appelle Coubert qui écrit vraiment clairement que les incendies n'ont jamais été aussi importants dans cette zone que depuis l'en résinement donc je vous remets la même photo pour je vous ai mise tout à l'heure qui date de 1950 et on va vous la garder bien en tête et on va on va accélérer un petit peu dans le temps juste après ça en 1974 on a le premier groupement forestier de France qui se constitue sur le secteur qui s'appelle le groupement forestier de Craven-Saint-Benoît qui existe encore aujourd'hui qui est propriétaire de toutes les landes des Mardelles du Petit-Éplin et d'une partie de l'Ande du Richard avec l'en résinement de 1000 hectares de landes l'accélération du drainage et la destruction de la lande sur toute la surface qui existait et de la majorité des Mardelles alors que ce soit pour donc il y a deux types de destruction qui ont été subies par les Mardelles il y a soit leur drainage et la plantation directement de pin dans les petites dépressions soit elles ont été détruites au moment de la création de pare-feu entre les parcelles forestières pour limiter le risque incendie donc ce que ça donne concrètement c'est la photo de gauche donc on voit des espèces de cicatrices de grandes balafres dans la lande si vous suivez ma souris qui sont des drains en fait donc on en a un par exemple qui part d'une Mardelle ici qui s'écoule jusqu'ici puis qui part donc quand on va vers le nord on va vers des zones un petit peu plus basses donc on en a un autre ici qui traverse et on voit ces gros et grands et larges pare-feu entre les parcelles forestières qui ont pour but en cas d'incendie de le contenir à une seule parcelle et éviter sa propagation sur la parce adjacente aujourd'hui c'est toujours présent puisque vous voyez sur la photo en haut à droite qu'on a une buse en béton qui traverse un de ces pare-feu et concrètement ce qu'on voit aussi en bas à droite c'est une Mardelle ancienne qui s'est refermée puisqu'il n'y a plus de gestion et plus de pression pour maintenir ces milieux ouverts donc on a une Mardelle qui s'est refermée qui s'est transformée en soleil mais aussi qui est drainée donc c'est cette flèche orange l'eau de ce drain termine dans un fossé qui passe dans une buse et qui alimente un réservoir incendie un réservoir des FCI en fait qui va être utilisé par les sapeurs planquiers en cas d'incendie dans les parcelles plantées donc ce qu'on a fait on peut se poser la question du bon sens on a drainé une zone humide et on canalise aujourd'hui toutes les précipitations qui tombent sur cette zone humide au sein de bassins de réservoir incendie pour combattre les incendies qui sont liées au fait qu'on ait drainé la zone humide donc ça fait un peu chadoc dit comme ça mais c'est une réalité donc voilà à la fin des années 70 le constat quand on regarde les photos aériennes c'est qu'on a 2000 hectares de pins maritimes qui remplacent les 2000 hectares de landes c'est pas un cas isolé en Indre et Loire on considère que 95-98% des landes du département ont disparu au profit des pins maritimes durant les 70 70 pardon de dernières années et ensuite au sein de la zone enfin autour de la zone en 2012 on a la création d'un site nature à 2000 qui s'appelle c'est une zone spéciale de conservation qui s'appelle Forêt de Chinon et Lande du Richard et qui s'est concentrée malheureusement sur uniquement les parcelles communales et qui donc a exclu toutes les parcelles privées dans lesquelles on trouvait les mardelles du petit et plein malgré malgré la présence d'espèces et d'habitats communautaires comme les gazons amphibli comme les communautés de Potamo comme pas mal d'espèces animales également donc on est passé à côté d'une super opportunité ici de pouvoir restaurer cette zone humide d'un intérêt en fait patrimonial et culturel indéniable en fait en tout cas beaucoup plus important que ce qui a remplacé que ce qui a remplacé nos landes et voilà aujourd'hui d'un point de vue paysager ce qu'on obtient donc c'est vraiment avant après vous pouvez vous amuser à faire ça si vous allez sur le site du géoportail vous avez un onglet qui s'appelle remonter le temps et vous pouvez sélectionner à gauche les anciennes photos aériennes et à droite les photos aériennes actuelles et ça vous donne une très bonne idée de l'évolution de nos paysages dans les 70 dernières années donc ça c'est un des exemples que quand on veut faire de grandes choses on est capable de le faire sauf que malheureusement ici c'est des choses qu'on peut considérer comme un peu contre-productives donc encore une autre vue un petit peu différente du paysage qu'on trouve aujourd'hui donc au niveau des flèches oranges vous avez l'emplacement des mardelles donc ce qu'on a montré dans notre étude c'est que sur les 4 à 500 mardelles qui étaient connues dans les années encore dans les années 80 on a retrouvé nous uniquement 200 toutes les autres ont disparu soit par les elles ont été remplacées par des portefeuces soit elles sont complètement colonisées par le plan maritime et sur les 200 on en a uniquement 50 qui sont fonctionnelles c'est à dire qu'elles accueillent des espèces de libellules qui sont inféodées à ce genre de milieu donc on a vraiment extrêmement perdu en termes de biodiversité et concrètement concrètement on a perdu on a perdu déjà notre capacité à pouvoir valoriser d'un point de vue culturel et pédagogique ces milieux-là puisqu'il n'y a aucun intérêt pédagogique à aller dans une monoculture intensive de pain maritime on a perdu aussi notre capacité à relancer des pratiques agropastorales dont Damien parlait tout à l'heure qui permettent de maintenir l'état fonctionnel de nos zones humides et on a perdu aussi concrètement en biodiversité avec la disparition du cours d'Issemblée la pique réagériste le Saint-Pétrole-Moire qui a très certainement disparu de la zone puisqu'il n'a pas été revu depuis une dizaine d'années quelques autres espèces de libellules d'amphigiens d'oplet donc certaines se maintiennent encore aujourd'hui malgré tout mais on a quand même perdu la majorité et là c'est uniquement quelques exemples parmi beaucoup donc ça c'est ce qu'on appelle vraiment un impact clairement de l'agriculture sur les zones humides je vous parlais de l'exemple de pare-feu qui remplace les mardelles donc tu vois là une petite vue au drone d'une mardelle qui a été remplacée par un pare-feu et on voit qu'en sortie d'hiver cette dépression accueille encore de l'eau et arrive à la maintenir quelques mois de l'année si bien que quand il y a l'entretien quand l'entretien des pare-feu effectué par les tracteurs ils sont obligés de contourner la zone pour pas s'embourber mais voilà ce genre de petite mardelle disparaît disparaît au mois de au mois de juin-juillet on n'a plus d'eau du tout d'autres impacts résiduels aussi qui est lié vraiment à la silviculture intensive c'est ce qu'on appelle l'exploitation de la terre de brouillère pour l'horticulture donc on a vraiment là la récolte même le sol de tout ce qui forme la terre de brouillère donc la brouillère les différentes espèces d'éricades calunes et ainsi de suite donc on a à la fois du placement du substrat et de la matière liée au passage des engins et puis également tout le retrait c'est quasiment de l'étrépage en fait systématique de ces zones-là donc on a clairement une perte en biodiversité et on perd surtout notre capacité à retrouver un milieu fonctionnel si jamais on devait lancer les deux programmes pour pouvoir le faire on a aussi destruction directe dès le démarre d'elle par le comblement par les rejets de coupe en fait donc on a ici les branches de pins maritimes qui sont rejetées durant les travaux d'exploitation au cœur même des mardelles donc on voit ici une parcelle qui est exploité qui est en cours d'exploitation avec on retrouve aussi beaucoup de fougérailles en fait preuve de l'efficacité du drainage on observe donc l'assèchement je vous en ai déjà parlé l'assèchement des mardelles donc on voit ici une mardelle qui est certainement temporaire puisqu'elle est beaucoup colonisée par la moulinie bleue donc c'est l'espèce de verre un petit peu fluo qu'on voit au centre donc qui est entouré de pins maritimes on devine un drain voilà qui rejoint sûrement plusieurs mardelles et qui va finir dans un fossé et on voit sur la droite l'arrivée de la fougéraigle alors qu'il est limité ici par le drain mais jusqu'à quand on a vraiment cette dynamique d'assèchement et de colonisation par des espèces d'oliment comme la fougéraigle un autre impact de ce type agriculture c'est aussi l'impact sur la qualité des eaux au niveau des bassins versants donc là c'est les données de l'agence de l'eau sur plusieurs stations de relevé qui sont mises en place sur les trois bassins versants dont je vous parlais tout à l'heure avec des états écologiques qui sont de moyens médiocres sur certains d'entre eux et aussi des pressions identifiées des pressions de cause de risque qui sont identifiées sur ces stations de relevé qui montrent très bien un risque hydrologique donc risque hydrologique ça veut dire assèchement ou cru en fait et donc c'est vrai qu'on peut on voit bien à travers ces exemples qu'on a complètement annihilé les capacités de rétention à tous les rôles écosystémiques de cette zone humide de tête de bassin versant par le drainage mais également la plantation de pain maritime qui est très une plantation qui est très 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 consommatrice d'eau en fait par exemple donc là c'est pas encore une fois c'est pas une étude qu'on a menée c'est vraiment des interrogations et des discussions qu'on avait émises suite à notre étude sur les nivellules mais en prenant quelques chiffres officiels du centre du centre national de la propriété forestière en CNPF on constate voilà que pour 200 à 300 arbres adultes par hectare à raison d'une consommation de 80 à 200 litres d'eau par jour de chacun de ces de chacun de ces par maritime on estime à peu près sur nos 600 hectares de lande en résiné une consommation par les pains qui équivaut à 2,5 millions de tonnes par an donc c'est vraiment un ordre de grandeur en fait c'est pas un chiffre précis c'est vraiment un ordre de grandeur et en revanche si on considère les précipitations moyennes qu'on entoure qui sont à peu près de 700 à 700 millimètres ce qui correspondrait à 4 millions de tonnes d'eau chaque année qui tombe sur cette zone de 600 hectares de lande on se rend compte que juste les pains maritimes sans même parler de drainage de la zone humide juste les pains maritimes auraient une capacité à consommer à peu près 60% de l'eau qui tombe sur nos mardelles du petit et plein et on parle souvent aujourd'hui de grandes entreprises comme Danone qui privatise les ressources en eau pour rendre des bouteilles d'eau et qui voleraient un petit peu un bien commun qui est l'eau potable et est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si ici on n'est pas un petit peu dans le même cas de figure quand on a une monoculture intensive uniquement à des fins économiques pour une entreprise privée qui consomme 60% du volume de précipitation qui peut être apporté sur un secteur on nous vole entre guillemets 60% de notre eau potable sur ce secteur donc c'est encore une fois c'est des ordres de grandeur ce n'est pas des chiffres je ne vous ai pas parlé non plus ici de la pollution il faut savoir que le cycle de culture du pain maritime fait intervenir deux épisodes en début de plantation et une dizaine douzaine d'années après les premières plantations on introduit des engrais sous forme de phosphate en fait à hauteur de 60 kg par hectare je crois de superphosphate deux fois au cours de la plantation donc on rajoute en fait ici des engrais sur des têtes de bassins versants avec un milieu qui n'a plus cette capacité à filtrer ces entrains donc face à ce tableau assez noir sur cet exemple précis on peut se poser la question des perspectives on a aujourd'hui des peuplements qui arrivent à maturité avec quelques parcelles qui commencent à être récoltés depuis 2017 on voit sur cette photo en haut à droite on voit des mardelles qui sont de nouveau exposées à la lumière dans un paysage de plantation de monoculture de pain maritime donc est-ce que ce n'est pas le moment de lancer un grand plan de reconversion et de restauration de cette zone humide est-ce que ce n'est pas le moment d'étendre la zone nature humide qui est juste autour de ce secteur privé on réfléchit à l'association Codalis à monter un projet live un projet européen live sur les milieux de landes du département qui inclurait cette zone comme on peut on a pas mal d'exemples en Belgique et puis un exemple beaucoup plus proche de chez nous en Mayenne sur le live à Valoir donc avec des milieux qui sont très similaires à ce qu'on trouve chez nous par contre c'est vrai que ça demande quelques impératifs notamment une volonté des services de l'État la DDT en particulier il faut savoir que d'un point de vue administratif une parcelle qui est boisée sur laquelle on a planté des arbres depuis plus de 30 ans est considérée comme boisée et pour la déboiser même pour un programme de restauration ça implique de demander à l'État des dérogations de défrichement que certaines DDT ont du mal à délivrer donc voilà c'est déjà un des premiers freins et il nous faut aussi la propriété privée est un second frein un des plus importants quand on parle de restauration et de conservation de la biodiversité peu importe le milieu et les paysages concernés en fait et ça demande aussi un portage par les collectivités donc vraiment une appropriation par les acteurs du territoire là on est dans un secteur qui est inclus sur le territoire du parc naturel ou orange-outouraine donc voilà pourquoi pas mobiliser le parc et on a un département on a la chance d'avoir un département en Indre-et-Loire qui est très actif sur les espèces naturelles sensibles donc voilà impliquer un petit peu tous ces acteurs et voilà donc un peu les perspectives et pour l'instant il n'y a absolument rien de concret c'est des questions qu'on se pose on essaye d'avancer petit à petit mais ça va prendre du temps et ça prendra beaucoup plus de temps de réhabiliter cette zone que ça n'en a pris de la détruire malheureusement mais c'est souvent le cas je pense quand on parle de ça voilà donc j'en ai fini je pense que j'ai été beaucoup plus rapide que prévu donc ça reste du temps aux questions et je vais laisser Cyril reprendre la main du coup pour gérer les questions merci beaucoup oui c'est très bien tu as été parfaitement dans les temps ça nous laisse une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez suite à la fin de ces présentations donc Eric et Damien je vais vous demander de mettre vos micros tout d'abord Damien j'ai eu quelques questions sur ta présentation notamment tu parlais du fait que finalement les milieux humides et notamment les prairies humides c'était avant des espaces qui étaient utilisés pour le pastoralisme notamment et donc j'ai eu une question sur le potentiel de production d'unités fourragères de ces prairies humides en même temps le potentiel finalement de qualité nutritive qu'on peut retrouver dans ces prairies humides puisqu'au final on a une diversité floristique qui est plus importante et donc la question c'est de savoir quel est ce potentiel à la fois en termes d'unités fourragères et de qualité nutritive il est très variable alors si on parle d'abord de quantité de matière sèche c'est très variable en fonction du type de sol si on met de côté pour l'instant la question de la fertilisation qui change bien évidemment la productivité c'est important c'est intéressant